Dans l'actualité aussi cette semaine, la présentation mercredi en Conseil des ministres du projet de loi sur le mariage homosexuel. Un droit qui existe pour l'instant dans 8 pays d'Europe. En Islande tout au nord, l'exemple vient d'en haut puisque la chef du gouvernement elle-même, qui est lesbienne, s'est mariée avec sa compagne lors de l'adoption de la loi, il y a 2 ans. Reportage au pays des volcans de Frédéric Maillard et Salah Agrabi. 66 degrés nord, sur le cercle polaire, l'Islande envoie un signe, un message de tolérance. Eva et Birna sont en couple depuis 5 ans. L'arc-en-ciel, symbole revendiqué des gays et lesbiennes, est le témoin des mariages islandais. Toutes les deux organisent, en dehors des églises, des unions que l'on accuse, sous d'autres latitudes, d'être contre nature. Un prêtre vient de marier ici un Allemand et un soldat américain. Ils cachent leur homosexualité dans leur pays. Ils ont voulu se marier en Islande, là où les deux plaques tectoniques, européennes et américaines, se rencontrent. C'est un symbole fort. Ici, le premier ministre est une femme, une lesbienne, qui s'est mariée avec sa partenaire. Et pour ces couples, c'est important de se marier dans une société d'égalité des droits. Reykjavik, la capitale de ce petit pays de 320 000 habitants. Ce mariage homosexuel est ici un acquis, officiel, depuis deux ans. Ici, les couples de femmes ont aussi le droit de donner la vie, grâce à la fécondation in vitro. Il-Dour et Sigrun sont mariées et elles ont déjà fondé une famille. J'ai un an de plus qu'elle, alors on a décidé que c'est moi qui serai enceinte la première. Avoir des enfants ensemble était notre priorité. Il-Dour nous montre son échographie. Elle est enceinte pour la première fois, même si elle est déjà mère. Les enfants seront demi-frères grâce au père, anonyme. Elles ont choisi le même donneur. Ce n'est pas vrai que les liens sont moins forts quand un enfant n'est pas de votre sang. Lui, je ne l'ai pas porté, mais c'est bien mon fils. Pas question de savoir qui est le donneur, où il se trouve. Parce que notre fils est le nôtre. Petit garçon entouré de deux mères, il aura pourtant un homme à qui se confier quand il va grandir. Un de ses oncles, de l'âge de ses deux mamans. Voilà deux papas et l'un de leurs deux enfants, nés d'un mariage précédent avec une femme. Gudmundur a 22 ans. Il a passé son adolescence avec son père et son beau-père. C'était son choix à l'âge de 16 ans. Franchement, je ne vois pas en quoi la vie d'un couple gay est différente au quotidien. Et c'est stupide de croire qu'on est élevé de manière homosexuelle. De toute façon, tous les enfants du monde préfèrent éviter de penser à la sexualité de leurs parents. La loi a changé radicalement la perception de la société. Les gars ont toujours élevé des enfants. Mais maintenant, nous sommes considérés comme de bons parents. Ce couple d'hommes a milité pour que les autres qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants puissent adopter. C'est désormais un droit dans le pays, mais pas une réalité. Le problème, c'est que la plupart des pays où on adopte les enfants refusent de les confier à des couples homosexuels. On a bien le droit d'adopter ici en Islande. Mais à quoi ça sert si on nous refuse d'accueillir ces enfants ? Ils n'ont pas terminé leur bataille, les homosexuels islandais. Au nom de l'égalité entre les sexes, ils revendiquent désormais le droit pour les couples d'hommes d'avoir des enfants grâce à une mère porteuse.